Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du calendrier de l'Avent. Un beau calendrier de l'Avent que j'ai découvert avec pomme en go. Je le trouve carrément génial. Pourquoi je le trouve génial? Bien, c'est tout simplement parce que je trouve que l'approche, elle n'est pas nécessairement didactique. On n'a pas toujours envie d'être dans la scolarisation, l'apprentissage et tout. C'est vraiment du beau gros bonheur. On est dans les bonnes actions. Je sais, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de petits personnages. On en a 24. Des fois, ils sont en équipe de deux. Ils sont divisés en plusieurs familles différentes. Les amoureux de la nature, les artistes bricoleurs et tout. Puis, ce qui fait qu'à chaque jour, lorsqu'on pose la bonne action proposée dans le livre, lorsqu'on pose la bonne action proposée, on met notre petit personnage sur le calendrier. Là, c'est la version de Luxe. Elle est super belle et tout. On a des petits velcros avec des petits toutous en forme de cercle. Mais il faut savoir qu'avec le livre, vous avez le même sapin qui est sur une affiche en papier avec des autocollants. Donc, vous pouvez aussi le faire de cette façon-là. Mais si vous voulez y aller avec une version qui dure année après année, plus longtemps, celle-là, c'est vraiment génial. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est l'enfant qui fait la bonne action. Donc, tu sais, le parent est impliqué. Je trouve ça vraiment, vraiment important de s'impliquer et d'avoir du plaisir avec notre enfant. Mais là, on est plus dans l'échange. Donc, quand l'enfant fait sa bonne action durant la journée, on peut profiter du repas du soir. Tu sais, ça se fait naturellement pour en parler. Et ensuite, placer le petit personnage. C'est tout. Tu sais, c'est tout ce qu'il a à faire. Puis, l'enfant a beaucoup de plaisir à faire le bien, à semer de la joie autour de lui. Ou du moins, c'est un apprentissage, mais assez naturellement, puis assez rapidement, ils y prennent goût. Donc, regardez ici la première famille de personnages. Ce sont, c'est super beau, les marchands d'amour. Alors, ce sont les marchands d'amour. On a Père Noël, Pif le sapin, Rose la Lutine et Sam le nounours. Ça veut dire qu'on a déjà quatre jours ici de compter, de préparer. Puis, regardez, pour le Père Noël, il y a quatre choix de bonnes actions. Alors, si vous en trouvez une qui est trop complexe, trop compliquée, que vous êtes super fatigué cette journée-là, que ça ne marche pas, vous avez trois autres choix. Je trouve ça vraiment génial. Alors, regardez ici, le Père Noël adore parcourir le monde pour offrir des cadeaux à tous les enfants, mais ce qu'il désire, c'est semer le bonheur, l'amour. Et là, ça continue. Donc, encore une fois, on a un moment avec l'enfant, un moment de lecture. Donc, ça peut faire notre histoire. Si on ne la fait pas le soir, on peut le faire tout de suite après le souper. On peut même la faire avant le souper. Puis là, regardez la liste des bonnes actions. Récolter des denrées non périssables pour ceux qui en ont besoin. On le fait de manière naturelle. Donner des vêtements et des jouets qu'on n'utilise plus. Offrir son aide à un membre de sa famille. Super simple. C'est super accessible. Aller porter des manteaux d'hiver trop petits, que l'on ne porte plus à un service communautaire pour réfugiés. Puis là, regardez, je vais voir Choco le lutin, qui appartient à une autre famille, une famille de gourmands. Donc là, on peut cuisiner en famille. Il y a une famille qui se sont les amoureux de la nature. Donc, on pose des beaux gestes pour l'environnement et les créatures vivantes. Puis je veux vous lire Choco le lutin. Les quatre bonnes actions que l'on peut faire cette journée-là. Aider à cuisiner des biscuits au chocolat, à distribuer au Père Noël et à tous ceux que j'aime. Offrir des biscuits au conducteur d'autobus scolaire. Cuisiner des biscuits pour mon chien. Des fois, on a des recettes de biscuits pour chien. Offrir des friandises à mon enseignante et à mes amis en tenant compte de leurs allergies. Tu sais, on a pensé à tout. Je trouve ça vraiment bien. Puis écoutez, il y a 24 personnages fois 4 bonnes actions. Alors, on peut l'utiliser année après année. On ne se lasse pas. Les illustrations sont super colorées, sont super belles. Une autre façon de vivre l'avant aussi, les 24 jours avant Noël, je dirais les 24 nuits, c'est avec les lutins coquins. Ce que j'aime du lutin coquin de pommango, en fait, il y en a deux, c'est Choco et chocolatine. C'est qu'ils sont tout mous. C'est vraiment un toutou. Tu sais, les autres sont raides, un petit peu moins doux au toucher. Alors, c'est vraiment un toutou. Puis, on a trois belles histoires qui accompagnent les peluches si l'on veut. Ce qu'il faut savoir, ce ne sont pas des exemples de tours que l'on peut jouer avec les lutins, parce que de toute façon, les enfants les sauraient à l'avance. Mais c'est tous les mystères qui entourent les lutins. D'où viennent-ils? Pourquoi ils ne s'animent que la nuit? C'est quoi leur relation avec le Pôle Nord, le Père Noël? Pourquoi ils sont dans la maison? Donc, on apprend tout ça avec ces trois belles histoires-là. Je trouve que les illustrations, elles sont particulièrement intéressantes, colorées. Et ça prend beaucoup avec ma fille qui, elle, adore les illustrations vivantes, colorées, remplies de petits détails, de personnages. Puis, la troisième histoire, elle est un peu particulière. Parce que Choco, notre lutin, va faire de la place à une nouvelle lutine qui va venir dans sa maison d'adoption avec les enfants qu'il connaît bien. Et là, il va devoir partager sa place, un petit peu qu'on partage sa place avec un nouveau petit frère, une nouvelle petite soeur. Et là, il y a tout un parallèle sur la rivalité, la jalousie. Est-ce que mes parents, même encore, est-ce que les enfants, finalement, de la maison aiment toujours Choco, alors que Chocolatine en inventent des super bons tours qui sont très drôles? Alors, vraiment, même si vous ne faites pas les tours avec les lutins, ce sont trois, trois belles histoires à avoir chez vous pour Noël. Puis, dans ma dernière vidéo sur les jouets 3 à 5 ans, je vous avais parlé des souvenirs de Noël, du beau livre. Je ne passe pas plus de temps que dessus, mais je voulais vous le remontrer. Il est génial, il est magnifique. On peut répertorier nos souvenirs pour cinq Noëls différents. On peut mettre des photos de famille sur le souper de famille, sur notre tradition familiale. Lorsqu'on a aussi les vacances de Noël, on peut mettre les films de Noël, quand on a écouté nos meilleures chansons de Noël. Quoi d'autre? Nos jeux de société. Qui on a visité pour Noël? Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qui est arrivé de cocasse? Puis, il y a plein de jeux aussi. Des jeux différents, même, d'une année à l'autre. Des jeux qui ne demandent pas de matériel. Des idées pour faire des échanges de cadeaux intéressants. C'est vraiment un incontournable. Je vous le dis, je suis vraiment très impressionnée par cet album-là. Je vous invite à aimer, commenter, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié. Puis, je vous dis à la prochaine! Merci.